salut tout le monde et bienvenue alors aujourd'hui on va parler des montures je vais essayer de vous montrer où est ce que vous pouvez trouver le cheval le plus rapide alors pour moi il y en a deux il y en a un qu'on peut trouver sur la map je vais vous montrer où est ce que vous pouvez le trouver et on a un autre qu'on peut acheter dans un éclairé ça aussi je vais vous montrer une fois que vous aurez vos deux chevaux je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire pour que votre cheval enfin je vais vous donner quelques astuces pour que vous puissiez vous puissiez contrôler votre cheval pour qu'il vous obéisse aux doigts et à l'oeil alors sans plus tarder commençons alors pour capturer le premier cheval il va falloir aller ici vers les isabella celle là que vous trouverez votre cheval alors c'est un endroit hivernal main il fait extrêmement froid là bas c'est pour ça que je vous conseille de vous habiller chaudement pour ne pas mourir alors une fois que vous arriverez là bas fait très attention parce qu'il ya des loups sauvages qui rôdent à côté il peut vous gêner pour capturer le cheval donc évitez aussi d'utiliser vos armes à feu si vous pouvez parce que ça effraira le cheval qui s'en ira parce qu'il est vraiment très rapide et après ça sera très difficile de le choper et aussi quand vous arriverez vous ne trouverez pas le cheval directement 1 il faudra un certain temps moi j'ai réussi à le trouver directement et là je sais plus que je dois faire parce que je m'attendais pas à ça bon on va improviser mais c'est de le capturer au lasso si on peut aller voilà j'ai réussi voilà une fois que vous avez capturé le cheval comme ça va essayer de l'apaiser voilà je ne comptais pas le faire de cette façon mais m'a vraiment surpris il a apparu comme ça devant moi vous le capturez comme ça une fois que vous l'avez fait vous essayez vraiment et après vous l'enfourchez voilà le but en fait c'est d'essayer de d'aller dans le sens contraire du cheval pour essayer de le calmer et de le maîtriser voilà voilà je comptais pas le capturer comme ça mais j'ai réussi une fois que vous l'avez capturer comme ça le cheval n'est pas encore à vous alors ce que je vous conseille de faire c'est de lui donner à manger essayez de le calmer déjà voilà vous essayez de lui donner à manger parce que là le cheval n'est pas encore à vous il faut établir un lien de niveau 1 au minimum pour que le cheval vous appartient voilà une fois que vous l'avez capturé il vous suffit d'enlever la selle de votre ancien cheval et de mettre la selle sur votre nouveau cheval voilà ça c'est simple sinon ne vous inquiétez pas pour le cheval qui est derrière le cheval à qui vous avez enlevé la selle il vous appartiendra toujours c'est juste que chaque fois que vous allez courir il faudra l'appeler de temps en temps avec la touche directionnelle haute pour pour qu'il reste à vos côtés vous la vous vous l'emmenez à l'écuérie et soit vous vendez soit vous le gardez alors le cheval que nous voulons de capturer tout à l'heure là c'est lui c'est le pur sang arabe blanc moi je l'appel ce coup du jean frédit vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait c'est très facile pour changer le nom du final est dans service et là il est créé au nom mais vous cliquez dessus et vous changez vous pouvez observer ces statistiques en bas à gauche alors niveau vitesse on est pas mal niveau accélération on est pas mal aussi mais je pense selon moi qu'il est inférieur à un autre cheval voilà le deuxième cheval dont je vous ai parlé juste avant que l'on pouvait acheter il s'agit de lui il s'agit d'escanor voilà niveau vitesse on est à fond on est vraiment à fond je pense vraiment qu'il est plus rapide que le pur sang et niveau accélération c'est vrai qu'on est un cran en dessous mais à la limite je pense que c'est pas grave je connais plus l'espèce à laquelle il appartient comme cheval mais je l'ai obtenu ici vers le strawberry il ya un écurie là bas vous allez là bas et vous allez pouvoir obtenir vous allez pardon vous allez là bas et vous allez pouvoir obtenir ce cheval par contre comme je vous l'ai dit je sais plus l'espèce à laquelle il appartient vous le trouverez là bas voilà voilà pour les deux chevaux dont je voulais vous parler ça y est maintenant que vous avez obtenu votre cheval comme je vous l'ai dit en début de vidéo je vais vous montrer je enfin je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de mieux contrôler votre cheval voilà les mouvements de cheval sur red dead redemption 2 sont assez simples vous pouvez aller tout droit freiner accélérer vous arrêter allez à gauche allez à droite voilà ce sont les mouvements de base et vous pouvez aussi si vous descendez de votre cheval si vous reculez un peu en maintenant la touche l2 ah non là je suis trop près en maintenant la touche l2 voilà vous avez des ordres qui s'affichent en bas vous pouvez demander à votre cheval soit de vous suivre vous pouvez lui demander soit de rester où il est en appuyant carré et vous pouvez demander de s'enfuir aussi en cas de danger voilà et s'il est trop loin vous pouvez aussi le rappeler tout de suite en appuyant la touche directionnelle en haut super s4 ça fonctionne aussi sur le box je crois bien vous le rappeler en sifflant comme ça et il reviendra vers vous voilà vous montez dessus très bien ça sont les trucs de base mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent ça qu'on peut donner des ordres voilà le dernier point sachez qu'il ya d'autres mouvements qui s'ajoutent lorsque vous atteignez un lien d'affection de niveau 4 avec votre cheval pour savoir qu'elle à quel niveau vous en êtes avec votre cheval il vous suffit d'appuyer la touche option d'aller dans le joueur cheval et là vous avez en fait toutes les informations qui concernent votre cheval vous avez le lien d'affectation qui pour moi est de niveau 4 vous pouvez aussi observer le niveau en bas et enfin vous pouvez observer la progression en bas à gauche vous avez aussi une étape dans lequel le cheval est est-ce qu'il est propre sale dans quelle humeur il est vous avez aussi le nom de la selle qui est sur votre cheval et le nom de l'étrier une fois que vous avez atteint un lien d'affection de niveau 4 avec votre cheval vous serez capable de faire par exemple ce mouvement là vous freiner et c'est un peu comme un drift pour faire une comparaison avec une voiture c'est très cool parce que vous êtes en phase de combat en fait il suffit de courir de freiner et d'appuyer le bouton x en même temps vous appuyez le bouton r1 et x en même temps et vous faites cette sorte de petit dérapage c'est très vraiment très classe aussi le faire en tenant une arme la main c'est encore plus classe c'est à dire vous pourrez vous frisez sans froid et regardez quel effet ça fait c'est vraiment très classe vous pourrez aussi courir et freiner brusquement de cette façon avec les mêmes gâchettes dont je vous ai parlé tout à l'heure ce sont des trucs qui viendront naturellement une fois que vous serez plongé dans le jus voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez été utile encore une fois comme d'habitude et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao